Nous allons commencer par l'appel, donc Bousquet-Jean-Louis, Marie-Christine Sanchez, Jérôme Soulier, Cécile Ozièche, Pierre Schultes, Véronique Embert, Christian Bordol, Monique Carme est absente, elle a donné procuration à M. Christian Manuel, Christian Manuel, Sylviane Pena, Didier Horit, Anne Sourdain, Philippe Miguelez, Fatima Ria-Guéraud, Patrice Soubrier, Marie Machado Damota, Ami Daméoui, Marie-Claire Davy, Cédric Ivarse, Laura Cabrol, enceinte, Alain Couffin, il est absent, donc il a donné procuration à Anne-Marie Montrasprény, Anne-Marie Montrasprény, Jean-Louis Azémar, François Bouissier, Martine Courveille, Rachid Touzani, excusez, Mylène Kulifaï, Tesson, Simon Branly Barbancé, Gidele Khataboul a donné procuration à Mme Courveille et Martine. Merci. Nous allons passer la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose que ce soit M. Jérôme Soulier. Petit point avant de commencer, M. Dupré est absamme parce qu'il a le Covid. Voilà, donc c'est... Voilà. Aujourd'hui, pour que vous ayez l'information, nous allons passer à l'approbation du procès verbal du 23 mars 2022 qui vous a été transmis. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal ? Pas de remarques ? Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Vote pour, donc à l'unanimité. Donc, nous allons aborder maintenant le point 1. Donc, les affaires... L'affectation du résultat du compte administratif 2021 de la Ville. Donc, par Mme Véronique Embert. Bonsoir. Non, pardon. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vous propose l'affectation du résultat du compte administratif 2021. En section de fonctionnement, le résultat antérieur reporté était de 2,55,161,40 €. Les dépenses 2021 étaient de 9,747,178,25 €. Les recettes 2021 étaient de 11,185,571,80 €. L'excédent propre à l'exercice 2021 était de 1,438,393,55 €. Le résultat cumulé pour 2021 est de 3,493,554,095 €. En section de fonctionnement, le déficit propre de l'exercice 2021 est de moins 39,318,42 €. Le résultat cumulé au 31 décembre est de moins 404,977,97 €. Le déficit des recettes réalisées pour 2021 est de moins 240,749,96 €. Le déficit de financement des investissements est de moins 645,727,93 €. Il est demandé au Conseil municipal de constater que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de clôture de 3,493,554,95 €. Un déficit d'investissement de clôture de moins 645,727,93 €. Et d'affecter le résultat comme suit. Au 10,68, l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 645,727,93 €. Au chapitre 02, le résultat de fonctionnement pour 2,847,827,02 €. Le reste à réaliser en fonctionnement est de 103,000 €. Donc, nous passons au vote du compte de gestion. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Merci. Votre à l'unanimité. Affectation du résultat de compte administratif du budget en ex-PV solaire. Donc, en section d'exploitation, l'excédent propre à l'exercice 2021 est de 34,533,26 €. Le résultat cumulé au 31 décembre 2021 est de 29,979,94 €. En section d'investissement, l'excédent propre à l'exercice 2021 est de 11,549,67 €. Le résultat cumulé au 31 décembre 2021 est de moins 20,566,70 €. Le déficit des finances et des investissements est de moins 29,701,70 €. Il est demandé au conseil municipal de constater que le compte administratif 2021, la régie du PV solaire, présente donc un excédent d'exploitation de clôture de 29,979,94 €. Un déficit d'investissement de clôture de moins 29,701,70 € et d'affecter le résultat comme suit. En 10,68, un excédent de fonctionnement capitalisé de 29,701,70 €. Au chapitre 02, un résultat reporté de 278,24 €. Nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Voilà, c'est accepté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au vote des subventions. C'est M. Philippe Méguelès qui va les présenter. Merci. Bonsoir à tous ou à toutes. Donc, vous avez normalement le document concernant les montants proposés par la commission qui s'est réunie le 17 mars de mémoire. Lors de cette commission, il a été proposé d'une manière assez globale du maintien des montants des subventions de l'année passée ou des années passées avant période de Covid. Le retour, j'allais dire, à une espèce de normalité. Donc, je vous propose de passer page après page, catégorie par catégorie, pour savoir si vous avez des questions sur une subvention ou une autre. Même si ça a été, bien sûr, débattu en commission. Donc, en première page, je les aide aux associations. Donc, je ne cite pas tous les montants. J'ouvre directement les questions, sauf si vous souhaitez que j'énumère la liste. Pas de questions sur cette page-là ? Donc, je vous propose de passer en page 2. Page 2 sur enseignement, formation. Y a-t-il des questions particulières ? Monsieur Migueles, si vous pouviez donner les totaux, simplement par chapitre, pour que l'assistance puisse voir à peu près les volumes, simplement, sans pour autant détailler par ligne ? Pas de souci, avec plaisir. Donc, je reviens sur la page 1, sur les aides aux associations, qui, en comptant le divers, nous sommes à un total de 7258 euros. Sur l'enseignement, formation, donc, à la page 2, nous arrivons à un total de 20 000 euros. Donc, y a-t-il des questions sur la page 2 ? Non ? Donc, page 3, la rubrique culture, enfin, le classement culture, pour un total, pardon, de 93 983 euros. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc, page 4, les loisirs. Un total de 234 908 euros. Pas de questions ? Page 5, sport. Sport, un montant total de 155 662,48 euros. Pas de questions non plus ? Page 6, santé, 1004 euros. Page 7, intervention sociale, pour un total de 23 325 euros. Page 8, domaine d'agriculture, pour un total de 467 euros. Et page 9, sur l'aide au commerce, pour un total de 16 000 euros. Y a-t-il des remarques particulières sur la globalité ou on passe au vote ? Donc, nous allons passer au vote. Monsieur Obrit, oui ? Oui, par une des subventions, oui, tout à fait. Je précise ou c'est pas la peine ? Oui, c'est précisé. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre ces montants de subventions ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie pour les associations carmosines. Nous allons passer aux avenants financiers. Bon, ça concerne les associations pour lesquelles les budgets alloués dépassent un seuil. Et donc, il est nécessaire de voter pour celle-ci un avenant financier. Donc, cet avenant financier concerne l'EJC et concerne le COFEST. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter l'avenant financier tel quel, donc entre la ville de Carmo et l'association Enfance Jeunesse, représentée par sa présidente, et ci après de nommer EJC. Je passe les articles. Pour l'année 2022, le montant de la subvention proposé par la ville à l'EJC s'élève à 186 000 euros, soit 140 000 euros pour la période allant de janvier à juillet et 46 000 euros allant de septembre à décembre. La subvention sera versée comme suit. Et puis, 130 000 euros en mars, c'est fait, 37 000 euros en mai, 46 000 euros en octobre 2022. Voilà. Il y a-t-il des questions ? Monsieur le maire, d'abord, féliciter le dialogue qui a eu enfin lieu entre l'association et la collectivité. Dialogue à l'issue duquel on arrive sur une proposition qui est acceptable par les deux parties. Je voulais préciser dans ce volume financier qu'il y a, en comparaison avec les subventions qui étaient octroyées auparavant, la partie de la CAF qui est versée désormais directement à l'association, donc qui ne transite plus par la mairie, ce qui explique aussi le fait d'une baisse de subvention. De remarquer quand même, malgré les efforts qui ont pu être faits des deux sens, que le taux d'encadrement sera néanmoins réduit. Là où il était auparavant d'un encadrant pour 14 enfants, il sera désormais d'un encadrant pour 18 enfants. Ce qui est bien entendu dans le cadre de la loi, mais ce qui enlève, ce qui augmente en tout cas le nombre d'enfants par encadrant. Donc on peut considérer, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de personnel au cours de ces activités-là, d'un service avec un peu plus de travail pour les encadrants. Donc cela a une incidence, c'est la suppression d'oeuvres qui étaient allouées à cette activité, à ces diverses activités de l'association. Et il faut le dire quand même, de personnes touchées, alors ce ne sont pas de temps plein, mais de personnes touchées par cette augmentation du taux d'encadrement par ces éducateurs-là. Voilà, alors pour vous répondre, en termes d'encadrement, effectivement vous avez parlé de 18 enfants par animateur, c'est le maximum. La moyenne par éducateur, en fonction des calculs qui sont là, c'est de l'ordre de 14. Donc c'est bien en dessous, puisque à chaque fois qu'il y avait un groupe, ça a été toujours arrondi au nombre d'éducateurs supérieur. Donc de ce fait, si on prend les moyennes, on est bien en dessous de 18. Voilà, donc l'encadrement restera de qualité. Ensuite, pour ce qui concerne les emplois, donc effectivement on regrette qu'il y ait des emplois qui soient touchés, mais par les calculs que nous avons faits et que nous avons présentés à l'EJC, on arrive à une différence en termes de rémunération du personnel de 60 000 euros. Ces 60 000 euros, l'EJC n'a pas été en capacité de nous les expliquer. L'écart. Donc n'étant pas en capacité de nous expliquer l'écart, on a retenu la solution que j'avais proposée, puisque cette solution-là leur convenait, puisque tous les décomptes que la mairie leur a proposés étaient corrects et ils n'ont pas trouvé dedans d'anomalie. Donc on est aujourd'hui en train de remettre les choses aussi en ordre, de façon à ce que les finances publiques, quelque part, soient utilisées à bon escient. et quand on n'est pas capable de nous dire où ça va, ça pose problème. Voilà. Je ne veux pas refaire le débat qu'on a déjà eu ici sur ces questions de confrontation de chiffres, les vôtres, les leurs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance est quand même toujours là, ce qui montre, mine de rien, que cette association est sérieuse. Sinon, on imagine que vous n'auriez pas reconduit la prestation avec eux. Donc, votre vision des chiffres, la leur, c'est une chose. Mais effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est, encore une fois, le service qui est rendu aux enfants et aux familles. Il s'agit que cela reste dans des proportions acceptables. Elles le sont aujourd'hui et je souhaite qu'elles restent encore demain. Nous souhaitons, bien entendu, le groupe que nous sommes... Non, bien sûr, nous n'avons jamais remis en cause le JC, parce que nous avons juste voulu avoir des explications sur les montants qui nous sont demandés. Et avoir une explication claire là-dessus. Bon, maintenant, on l'a, on sait où on va, on va continuer comme ça. Juste, excusez-moi, vous parlez de 60 000 euros qui sont inexpliqués. Si on fait le différentiel entre ce que versait la ville avant et ce que verse la ville actuellement, on est à moins de 37 000 euros, simplement. Donc, on n'arrive pas à... Oui, c'est parce que, tout simplement, lors des conseils municipaux précédents, je vous ai expliqué que pour que le JC fonctionne et ne pas les mettre en difficulté, il avait été décidé de garder les mêmes montants jusqu'au fin juin 2022. Donc, ce qui fait que là, on n'a pas baissé les montants attribués à le JC en fonction de nos calculs. Donc, il continue à percevoir les mêmes montants que précédemment. Voilà. En ayant retiré là-dessus la part de la CAF, puisque aujourd'hui, la CAF, ils la perçoivent directement. Voilà. Donc, jusqu'au mois, jusqu'au 30 juin, ils perçoivent exactement ce qui correspond à leur demande, et ce qui était les années précédentes. Ensuite, j'avais demandé à ce qu'à partir du mois de septembre, on revoie les choses, de façon à appliquer une diminution en fonction du coût réel de cette... du coût réel. Et là, donc, on a appliqué ceci, on a discuté avec eux, on leur a dit, selon nous, ça donne ce coût-là. Voilà. Si on s'est trompé, faites-nous le savoir. Ils ne nous ont pas fait connaître qu'il y avait d'erreurs dans notre calcul. Et donc, on applique ce calcul-là à partir du mois de septembre. Donc, ça sera l'application des montants correspondants à nos calculs. Donc, ce qui fait peu d'écarts, puisque finalement, ça ne touche qu'une partie de l'année. Donc, nous allons passer au vote concernant, donc, cette convention avec le JC. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? OK. Vote à l'unanimité. Maintenant, le cofeste. Le montant de la subvention du cofeste pour l'année 2022, donc, est de 31 038 euros. Donc, ça correspond à la subvention principale de fonctionnement proposée par la ville pour l'année 2022. Y a-t-il des questions ? Pouvez-vous simplement nous préciser quelles seront les natures des animations qui seront proposées par le cofeste cette année ? Bon, il y a eu la période Covid qui a fait oublier un petit peu la fête. Est-ce que les fêtes vont revenir ? Est-ce qu'elles vont revenir dans le format qu'on connaissait avant 2019 ? Oui. Les fêtes vont revenir dans le format qu'on connaissait avant 2019. Donc, là, il y a eu une période transitoire de difficultés. Bon, on espère que cette période va être derrière nous. Et on veut que cette fête-là reprenne tout son sens et qu'elle soit vraiment la fête du territoire. Donc, nous avons, avec M. Laure, on a des pistes aussi pour faire évoluer cette fête dans l'avenir, pour faire en sorte qu'elle soit plus orientée peut-être vers la jeunesse aussi, Carmosine. Et en même temps, on avait déjà, dès l'année dernière, au niveau de la Seine-Priva précédente, on avait discuté beaucoup avec les forains pour faire en sorte qu'on ait de nouvelles attractions au niveau de la Seine-Priva. Apparemment, ces discussions ont eu un impact. Nous avons des demandes d'attractions beaucoup plus importantes qu'il y avait jusque-là pour être placées au niveau de la gare. C'est pour ça qu'on avait voté précédemment. Donc, une réduction du prix de la place pour permettre d'attirer ces gens-là. Pas d'autres questions ? On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, les votes de taux d'imposition. Comme prévu dans le report de rentation budgétaire, il est proposé qu'on est municipal de ne pas augmenter le taux d'imposition en 2022 et voter les taux comme suit. Pour ce qui est de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux global sera 59,72%. La part de la commune étant de 29,81%. La part département étant de 29,91%. A noter qu'aujourd'hui, la part département revient aussi à la commune, maintenant, par les nouvelles réglementations et orientations budgétaires. On observe donc une fiscalité qui n'augmente pas, certes, mais qui reste stable. Mais une pression fiscale pour les ménages qui est encore très forte. Et vous étiez engagé dans vos programmes depuis 2020 à réduire cette pression fiscale sur les ménages. Nous, nous étions engagé aussi dans le nôtre. mais nous n'avons pas été élus. Quelles sont vos orientations pour les années qui viennent, les prochains budgets, les pistes que vous pouvez peut-être annoncer pour envisager une baisse de cette fiscalité carmosine qui pèse plus et bien plus qu'autour de nous ? Oui. Alors, concernant cette fiscalité, effectivement, elle est levée et tout le monde la supporte et la ressent. parce que c'est quand le prélèvement est fait, c'est quelque chose qui est ressenti douleureusement par les habitants. L'année dernière, nous avons baissé cette taxe foncière pour permettre de 3 %. Donc, c'est un du taux. Donc, nous ne l'avons pas fait cette année parce qu'on ne va pas le faire tous les ans, parce que ça serait difficile aussi de boucler des budgets au bout de quelques temps. Mais par contre, aujourd'hui, on est en train de travailler pour dégager des ressources, des moyens pour faire en sorte qu'on ait plus d'autonomie au niveau de la commune. et on a l'espoir que dans l'avenir, on pourra effectivement jouer sur cette taxe foncière pour la réduire. L'incidence du point qui a été réduit l'an dernier, c'est entre 5 et 20 euros à peu près de fourchettes par ménage. Il y a encore du chemin à faire pour arriver à des taux, enfin, à des montants, parce que le calcul entre le taux et l'assiette, on ne va pas rentrer dans le détail du débat fiscal, mais le prix payé, en tout cas, est encore très élevé. Et c'est 5 ou 20 euros maximum qui ont cette source à gagner, c'est certain, mais ce n'est pas suffisant pour être, entre guillemets, compétitif ou en tout cas, d'être au niveau des communes voisines et en comparaison des villes comparables. Oui, alors si on regarde les villes comparables, je vous invite à regarder sur le site du ministère. Vous pourrez comparer des villes comme Gaillac, Groyer, donc Mazamé, et vous vous rendrez compte que Carmo, on n'est pas sur un montant exorbitant par rapport à eux. Mais toujours est-il, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un montant exorbitant par rapport à eux. On est même, je dirais, classés dans les plus bas, donc parmi ces communes-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est classés dans les plus bas qu'il ne faut pas faire d'efforts non plus. Donc je ne dis pas ça dans ce sens. Voilà, donc je veux aussi qu'on regarde aussi les choses dans leur globalité et pas se regarder seulement nous-mêmes. Alors, la difficulté qu'il y a au niveau de ce taux, c'est qu'il y a deux parts. Il y a la part de la commune sur laquelle on peut jouer et la part du département sur lequel on ne peut pas jouer. Et donc, ne pouvant pas jouer sur la part du département, ça veut dire qu'il faudrait baisser de façon très conséquente, en fait, le taux afférent à la commune. Et là, c'est quelque chose que je dois regarder parce que je crains que l'État, à un moment donné, si on est dans des taux faibles, quelque part, on ait une valorisation des dotations d'État qui ne soit pas à la même hauteur. Donc, en fait, il faut être prudent dans l'analyse de tout ça. C'est à regarder. Il faut essayer d'aller vers là. Mais ça demande une analyse. Voilà, pas d'autres questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Nous allons passer au vote du budget primitif pour l'année 2022. Alors, ce budget primitif pour l'année 2022, il s'établit avec... J'ai perdu ma feuille. Un montant... Le budget total est de 13,402,000 euros. Donc, c'est un budget qui est en légère augmentation par rapport aux années précédentes. Parmi ces recettes de fonctionnement, nous allons trouver différents points. Alors, je vais les citer. Puis, si vous avez besoin de questions, vous avez des questions sur chacun des points, connaître les détails, je pourrais vous les donner. Donc, il y a une partie qui est atténuation des charges. Ça représente 41 500 euros. L'atténuation des charges, juste, c'est pour... Quand il y a des agents de la collectivité qui sont en maladie ou en accident de travail, en fait, on a l'assurance qui nous rembourse. Donc, du coup, c'est des recettes qui viennent dans le budget communal, puisqu'on a le remboursement des salaires payés. Ensuite, au niveau des produits. Au niveau des produits, c'est 630 000 euros. Je me suis perdu. Donc, c'est mon temps-là. Y a-t-il des questions là-dessus ? Je détaille. C'est bon pour tout le monde ? Ensuite, donc, les produits de tarification. Bon, c'est 6,237 000 euros. 459 000. Ça représente, donc, les taxes dont on a parlé tout à l'heure, taxes foncières et autres. Pas de questions. Ensuite, nous avons les dotations aux subventions et participations. qui représentent 2,892,672. Vous avez le détail, en fait, dans le budget fonctionnement, au niveau recettes. Ensuite, autres produits de gestion courante, 585 500. Produits financiers, 70 000 euros, 849. Produits exceptionnels, 1 000 euros. Travaux en régie, 95 000 euros. Et l'excédent de fonctionnement reporté, 2 847 827. Donc, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Y a-t-il des questions ? M. le maire, on n'a pas suivi sur le même document. Vous avez fait état de la synthèse. En fait, ce n'est pas grave. Je vais reprendre dans le détail, si vous me le permettez, sur les quelques lignes qui soulèvent quelques questions. La première ligne, c'est sur la question de l'éclairage public. La première ligne, c'est sur la question de l'éclairage public. Il y a une variation ici de 52 000 euros, en plus, sur une réalisation l'an dernier de 190 000 euros. Vous proposez cette année 240 000 euros. Qu'est-ce qui explique cette variation de 52 000 euros en fonctionnement sur l'éclairage public ? Oui, c'est-à-dire que nous avons pris des précautions, vu l'évolution des coûts de l'énergie. Donc, nous avons... D'ailleurs, sur plusieurs lignes comme ça, nous avons pris des précautions parce que nous savons que l'énergie, ça va augmenter. Nous savons également que l'inflation est en train de croître aussi très vite actuellement. Donc, nous avons été amenés sur différentes lignes à être prévoyants. Deuxième ligne, c'est la question des honoraires. On passe ici de 2 600 euros à 9 000 euros. Donc, avec, là aussi, une variation de plus 6 500. Vous multipliez par 3 les dépenses d'honoraires. Qu'est-ce que vous attendez comme prestation ? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons des honoraires d'avocats que nous devons... Voilà. Parce que nous avons plusieurs recours de personnel. Voilà. Et donc, il suffit que nous avons des honoraires d'avocats. Même question pour les questions de publicité. Donc, on passe ici sur un budget multiplié par 2 de 6 700 euros à 13 000 euros sur le même tableau. Oui, c'est parce qu'en fait, nous avons fait des exonérations les années précédentes là-dessus. Exonérations, c'est-à-dire ? Lié au Covid. Lié au Covid, en fait, on avait fait des... Des économies ? Non, non. Là, on est dans les recettes, là. Alors, vous étiez peut-être dans les dépenses tout à l'heure ? Oui, tout à l'heure, oui. Vous étiez parti dans les dépenses, c'est pour ça. On est dans les charges, ici. Les honoraires. Quelle page vous avez ça, monsieur ? Dernière question. Sur la rémunération principale des non-titulaires, là aussi, il y a une variation de plus de 400 000 euros. Oui. On multiplie par 2, ici. C'est ça. Donc là, ceci correspond... Donc, on a avancé, puisque vous êtes passé à la partie dépenses de fonctionnement. Vous êtes... Ah, je vais trop vite, pardon. Oui, oui, j'ai suivi le document. Excusez-moi. Je vais vous répondre quand même. Pas de problème. En fait, c'est cette augmentation qui est effectivement très, très conséquente au niveau des rémunérations de non-titulaires. Ça ne correspond pas, en réalité, à leur rémunération propre. C'est tout simplement... Il y a un changement d'écriture en termes de logiciel et en termes de prélèvement. Ce qui fait qu'on a une bascule qui se fait de façon... Et si vous regardez dessous, en fait, cette partie rémunération non-titulaire, vous allez voir que, par exemple, on a une augmentation de cette rémunération-là. Mais dessous, ne suit pas, par exemple, l'URSSAF. Ne suit pas, à la même hauteur, les retraites. Donc, c'est parce qu'en fait, la modification d'écriture fait qu'il y a un transfert qui se fait entre les lignes. Donc, finalement, ça correspond aux charges de cotisation. Voilà, il y a une charge de cotisation qui vient de se rajouter dedans. C'est bon pour le budget fonctionnement ? Oui. Pas d'autres questions ? Personne ? Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc... Oui. Vote d'unanimité. Nous allons passer maintenant... à la répartition des recettes d'investissement. Alors, au niveau de ces recettes d'investissement, on peut voir que le virement de la section fonctionnement est de 52%. Donc, ensuite, on retrouve la décomposition. Alors, la décomposition qui est faite, ce n'est pas forcément une décomposition qui est très facile à comprendre. Elle est décomposée par ITEM, culture, sport, jeunesse, intervention sociale, logement, aménagement urbain, autres opérations financières et amortissement. Donc, du coup, ça ne parle pas beaucoup. Donc, alors, si vous voulez avoir plus de détails sur ça, il faut faire le lien avec le budget primitif, ici, de l'investissement, sur lequel vous avez les différentes lignes correspondant à ce qu'il y a appelé culture, par exemple. Et ces lignes qui sont appelées culture, et si on regarde, apparaissent dedans, dans les recettes, l'aménagement de la salle François Mitterrand. Donc, effectivement, la salle François Mitterrand, c'est pour de la culture au final, mais c'est des subventions qui viennent pour le parc immobilier de la ville. Donc, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Pour les années à venir, on va essayer d'organiser, en fait, les items différemment, de façon à ce que ce soit affecté par chapitre de dépense. Donc, culture, je vous donne juste les grandes lignes, et puis, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous m'interrompez. Culture, 129 866 euros. C'est essentiellement des subventions. Sport jeunesse, 90 000 euros. C'est la subvention du département pour la construction de la salle de tennis couvert, qui n'est pas encore reperçue, alors que le tennis couvert fonctionne depuis quelques années. C'est la subvention aussi FEDER pour le bâtiment du tir. Ensuite, intervention sociale, c'est 235 000 euros. Et santé, là encore, ce sont des subventions. Et la participation de la communauté commune à ce que la ville a réalisé pour elle. Ensuite, les logements, c'est un petit montant, 2259 euros. Aménagement et services urbains et environnement. Donc, là, on arrive sur un montant de 226 518 euros. Action économique, 5691. Autres opérations financières, 1 409 561. Amortissement, 348 609 euros. Et le virement en section fonctionnement, que je vous ai dit tout à l'heure, de 2 688 000. Et donc, ça nous fait un total de 5 136 285. Y a-t-il des questions sur ces recettes d'investissement ? Nous allons passer au... Ah, monsieur Boussier. Oui, simplement de commenter. On va voter en faveur des recettes. On ne va pas prier la collectivité de recettes. Ce qui ne prévaut pas ce qui va se passer après sur les questions des dépenses d'investissement. Oui. Donc, ensuite, nous allons aborder la partie dépenses. Donc, ces dépenses se décomposent ainsi. Services généraux, 479 254 euros. Enseignement et formation, 279 000. Culture, 658 631. Sports et jeunesse, 67 284. Intervention sociale, 392 118. Logement, 49 786. Aménagement urbain, 1 547 019. Intervention économique, 148 197. Dette, donc, le remboursement du capital, 676 115. Ensuite, donc, travaux en régie, 95 000 euros. Déficit d'investissement à reporter, 404 000 euros. Dépenses imprévues, 338 000 euros. Ce qui nous fait un montant total de 5 136 285. Ah oui, j'ai oublié de mettre. Y a-t-il des questions sur ces montants ? Simplement de réagir sur ce budget, notamment sur les questions des dépenses pour 2022. Donc, comme nous l'avions exprimé au dernier conseil municipal, nous regrettons finalement l'absence d'engagement sur cette année, sur ce budget d'engagement de projet. On est sur une phase d'études, vous l'avez rappelé au dernier conseil municipal. Donc, on va étudier la faisabilité de certaines choses, études qui sont très onéreuses. Nous regrettons que l'étude pour la mise en place de la vidéoprotection coûte 80 et quelques mille euros à la ville. C'est ce qui est prévu au budget actuellement, mais ce n'est pas ce que ça va coûter. Oui, mais non, on sait bien. Vous étiez comme... C'est un budget. Oui, d'accord, mais l'ordre de grandeur... Nous étions ensemble, c'était la semaine dernière, justement pour une instance de maîtrise d'oeuvre pour la mairie. Donc, le budget qui était prévu à l'origine était de l'ordre de 80 000 euros. Il se trouve qu'à la fin, après avoir fait l'analyse du dossier, on arrive à un budget de 62 000 euros ou 3 000 euros. Donc, en fait, on est bien en dessous du budget prévisionnel. Donc, à un moment donné, en fait, on inscrit un montant pour faire... pour lancer l'appel à candidature et nos propositions, les propositions. Et après, en fonction de ceci, nous faisons une évaluation et nous faisons des choix qui donnent le montant réel. D'accord. Bonne nouvelle que cela coûte moins cher au final. Très bien. Mais la proportion qui est envisagée, c'est 82 000 euros, pardon, pour l'étude de la mise en place de 65 caméras de vidéoprotection sur la ville. Et on l'a déjà exprimé la semaine dernière, sans encore en refaire nécessairement le débat, mais nous sommes en contradiction avec un projet d'une telle avergure de 65 caméras et notamment avec le coût que cela engendre pour la ville. Alors, vous m'expliquerez qu'il y a des subventions de l'État, etc. Très bien. Mais on s'engage ici, enfin, le conseil municipal va s'engager ici sur un projet qui va coûter dans l'ordre de prix de 80 et quelques mille euros. Alors, si c'est 60, c'est 60, c'est très bien. Et derrière, une installation, bon là, je pense que les chiffres sont quand même assez fiables, de 686 000 euros pour le projet final de 65 caméras de vidéoprotection. Nous aurions utilisé le budget différemment. C'est vous qui êtes en responsabilité, à vous de faire les choix. Mais nous exprimons ici notre désaccord avec l'envergure de ce projet. Et nous aurions préféré voir ici l'engagement de projet structurant. Alors, il y a certes 100 000 euros, là aussi, pour l'étude, donc, de restructuration du centre-ville. C'est très bien. Nous espérons que les actes ne tarderont pas à suivre, je l'espère, pour le budget 2023. Ce que nous considérons dans ce budget, c'est qu'il ne nous fait pas rêver, et qu'il ne fait pas rêver les carmosins que nous entendons, en tout cas, et que nous attendons, semble collectivement, que la ville change. Et que, sous-entendu, que les priorités soient différentes. Pour répondre en partie à votre questionnement, effectivement, les études coûtent très cher. Tout le monde le sait. Comme disait M. le maire, il s'agit de maximum. La prévision, donc le prévisionnel qu'on a obtenu, d'après la société, donc, qui a été, comment dire, même pas mandatée, elle s'est proposée pour le faire. Elle nous a indiqué que c'était vraiment, comment dire, le maximum, maximum. Dans la mesure qu'il va falloir, par la suite, donc, également faire des demandes de subvention, etc. Ne pas avoir de mauvaise surprise, c'est notre position. Et donc, effectivement, on est à ce montant-là. Ces montants ont également été présentés en commission. Et donc, apparemment, il n'y a pas eu non plus de... À la commission, donc, transverse, qui a eu cette année. On n'a pas eu de questions à ce niveau-là. Donc, il n'y a eu pas de réaction non plus. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Sachant, bien sûr, que, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment le maximum, le maximum qu'on doit atteindre. Voilà. Pour ce qui concerne le manque d'ambition, effectivement, quand on regarde le budget comme ça, on peut dire qu'on manque un peu d'ambition aujourd'hui. Mais l'ambition, il faut la construire. C'est tout un travail de préparation. Il faut créer les fondations. Je dirais, pour vous répondre, depuis combien d'années l'État n'a pas mis autant dans la ville de Carmeau ? On a obtenu, cette année, un commissariat qui va être construit pour 2023, pour un montant de 2,2 millions. Donc, un investissement de l'État sur notre commune. Nous allons avoir un montant de 800 000 euros. Combien la commune de Carmeau va mettre dans la construire de ce commissariat ? Rien. Rien. Ça ne concerne pas le budget de la ville. Mais ça ne concerne pas le budget de la ville, mais toujours est-il que vous dites qu'il n'y a pas de travail, il y a le travail, et ce travail, il se traduit par des résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Je dis qu'on aurait fait des choix différents. Oui, mais d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Mais je sais, je sais. Alors, je vais terminer avec ça. Donc, on a obtenu 800 000 euros pour l'abattoir. Nous avons obtenu 400 000 euros pour Enéo, pour déconstruire un bâtiment au niveau de la centrale, l'ancienne centrale, la friche qui est là-bas, qui est toute moche. Nous avons obtenu aussi un budget d'un montant équivalent pour reconstruire et remettre en état un bâtiment industriel qui est rue des Acacias. Donc, l'ensemble de tous ces fonds que la ville de Carmeaux a obtenus, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros. Donc, à cela, il faut voir aussi qu'on travaille sur le fond. On travaille sur le fond pour que les choses changent. Et donc, du coup, pour avoir des ressources, ce qui ne se faisait pas forcément toujours avant. Quand on regarde, si vous regardez encore là sur les sites du ministère, vous comparez les dotations de subvention de la ville de Carmeaux par rapport aux autres villes, nous sommes à la traîne et très largement et depuis longtemps. Depuis notre élection, on a fait tout un travail auprès de la préfecture, auprès des institutions, pour faire qu'on ait des subventions qui soient optimales par rapport à nos projets. Donc là, par exemple, nous allons, pour la mairie, l'État va nous suivre à hauteur de 40% du montant total du budget d'investissement. Le département va nous suivre aussi à une hauteur importante, ce qui va faire qu'à la fin, on va se retrouver avec un financement de la part de la commune qui va être relativement faible par rapport au montant total. Donc, tout ça, c'est du travail, mais tout ça, on le construit. Il en est de même, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, je vais l'aborder maintenant, ça m'était sorti de l'esprit, et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des dotations de la commune de Carmeaux, depuis 2017, la commune de Carmeaux se voyait attribuer la dotation de solidarité rurale, avec une baisse permanente de la DSU. Et en 2020, on n'avait plus de DSU. Et on n'avait plus que la DSR, ce qui s'était traduit par une baisse de dotation au niveau de la commune de plus de 500 000 euros en 2020. Cette année, nous avons travaillé, et, bonne nouvelle, lorsque nous avons regardé les dotations de l'État, nous avons constaté que nous percevons à nouveau la DSU, malgré que notre commune ne soit pas passée au-dessus des 10 000 habitants. Nous bénéficions de la DSU, et ce qui va faire... Alors, on n'a pas pu l'inclure dans le budget, on n'a pas pu l'inclure dans le budget, parce que cette dotation, on l'a depuis hier. Donc, vous aviez les montants avant, et tout était distribué. Et cette nouvelle dotation que nous avons va se traduire par une augmentation du budget de fonctionnement de la ville de l'ordre de 400 000 euros. Voilà. Donc, tout ça, ça ne se fait pas comme ça, il faut travailler, il faut... voilà. Et pour les projets d'avenir, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un travail de fond, et quand le travail de fond est abouti, on y va. Et là, vous verrez, l'année prochaine, en 2023, vous verrez de nombreux projets qui vont sortir, parce que nous aurons, dans ce temps présent, nous aurons en fait construit les bases du financement de ces projets. Parce qu'on ne peut pas faire des projets sans avoir des ressources en financement. Et donc, il ne faut pas se tromper non plus dans les projets. Donc, du coup, il nous faut des financements. Et aujourd'hui, on est en train de construire ces financements. On construit ces financements, d'une part, par des ressources extérieures qu'on va chercher, donc, autres que la ville. Eh bien, si l'État peut faire quelque chose pour nous, eh bien, tant mieux, on va faire en sorte que soit l'État qui le fasse, et pas nous. Comme ça se faisait dans certains cas, où la ville allait se substituer à l'État pour avoir tel ou tel bâtiment au sein de la ville, là, on se bat pour que ceux qui relèvent de l'État, ce soit l'État qui le prenne en charge en totalité. Et c'est le cas. Donc, nous avançons, et vous verrez, dès le mois de juin-juillet, donc, ces projets vont sortir, et vous verrez que nous avons une ambition pour la ville, et que nous aurons derrière les ressources nécessaires pour pouvoir les conduire. Faites comparaison au passé, M. Bousquet, moi. Moi, le passé ne m'intéresse pas à ces passés. Il y a aujourd'hui... Non, mais... J'étais pas un maire de Carmeau avant vous. Voilà, on peut faire le procès de qui on veut en permanence. À un moment donné, je crois qu'il faut regarder... Il faut regarder devant, et puis il faut avancer. Vous vous prévalez de beaucoup de projets. La friche du chemin de l'Acacia, c'est l'Interco. Alors, très bien, c'est sur la commune de Carmeau. C'est un bâtiment qui va, je l'espère, profiter à une belle entreprise qui fera de l'emploi, qui fera de l'économie. Mais c'est ici l'Interco. Pardon. Que les subventions de l'État ou d'autres financeurs soient là, cela dépend aussi des projets qui sont montés. Quand on est dans les clous des différents projets d'éco-financeurs, forcément, on est financés. Le tennis couvert qui a été fait auparavant, il a été financé à 80%, de la même manière que aujourd'hui, vous obtenez des financements... Total. Le projet du tennis couvert, c'est risible, en termes de subventionnement qu'il y a derrière. L'investissement a été largement financé, de la même manière que le projet d'aujourd'hui. L'investissement du tennis couvert, M. Boussier, vous aurez dû regarder les chiffres quand vous étiez à ce moment-là au conseil municipal. Vous aurez dû regarder les chiffres. Le tennis couvert, il a été évalué à 370 000 euros au départ. Il a été évalué à ce montant-là, et les subventions ont été demandées pour ce montant. Et donc, de ce fait, les subventions qui ont été reçues par la ville après, étaient à la hauteur correspondante, à 80%, si on veut, de ce montant. Sauf qu'au final, le tennis couvert, il a coûté le double. Donc, le reste, c'est la commune de Carmo qui a dû assumer. Donc, du coup, on est très loin ainsi de 80% d'aide de subvention. C'est un mauvais exemple. Je vous l'accorde. Il y a eu, par le passé aussi, des financements. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est dans les critères d'éligibilité des cofinanceurs, on peut rire. Enfin, il y a d'autres exemples. Pardonnez-moi de ne pas connaître le détail de chaque investissement sur la commune de Carmo. Vous les connaissez sans doute, M. Soubrier. Mais cela pour dire qu'aujourd'hui, vous nous mettez l'eau à la bouche avec beaucoup de choses. Nous, on regrette que les choses ne s'engagent pas dès aujourd'hui parce que la préparation, on est ici en 2022, le mandat court depuis 2020. Donc, voilà, l'acclimatation de la chose doit être aujourd'hui acquise. Et on attendra 2023, et peut-être qu'on votera le budget 2023 si tout ce que vous nous annoncez aujourd'hui sera sur la table. Mais aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec les choix qui sont faits sur ce budget 2022. D'accord. Oui, Jérôme. Pour vous parler de faire rêver les Carmosins, juste petite précision, on est en train de travailler là, et si en votant ce budget, ça va aller dans ce sens, les jeunes enfants de l'école Jean Moulin maternelle et primaire, je pense qu'ils rêvent d'une cantine digne de ce nom depuis quelques années. On va la faire cet été. Voilà, ça c'est un programme. Le deuxième, la mairie. On ne peut pas tout faire d'une seule tranche. Cette fin d'année, on va s'attaquer à la toiture. On est dans un bâtiment où il pleut à l'intérieur quand il y a des belles pluies dehors. Et ça, c'est la première tranche. On va faire en sorte que la salle des mariages soit vivable en plein été, quand on doit célébrer des cérémonies. On va faire en sorte que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions, isoler le bâtiment, réduire la consommation énergétique. Voilà, donc ça, c'est pour 2023. Et la première passe, elle est là. Sur l'aménagement d'une ouvoirie, quand on parle de la place Gambetta, on se doute qu'il va y avoir énormément d'impact. Et notre travail, ce n'est pas de préparer la place Gambetta pour les deux prochaines années. Le projet, on doit être capable de regarder les besoins en horizon 15-20 ans. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire entourer d'experts, de bien étudier le sujet et de bien préparer le chantier pour qu'on soit en phase. Et tout ça avec les régies, parce qu'il y a de l'eau, il y a des assainissements, donc il y a du monde à faire passer avant en termes de travaux pour éviter de faire un jour et de défaire le lendemain avec des belles tranchées. Donc tout ça, ça se prépare en concertation avec des urbanistes, avec le Pôle des Eaux, avec ENEO. Et tout ça, il ne faut pas se précipiter. Il faut faire les choses correctement et avec les habitats aussi pour arriver à construire un projet dans l'ensemble. Et ensemble. Excusez-moi, mais vous avez l'air de nous apprendre quelque chose, M. Soulet, mais vous n'apprenez rien du tout. Enfin, je veux dire, ça se faisait déjà avant. Ce n'est pas parce que vous nous expliquez aujourd'hui qu'avant, ça ne se faisait pas. Donc il faut aussi arrêter un petit peu de toujours dénigrer le passé. Bien évidemment, Carbos ne se pas fait un jour et ne se fera pas non plus en trois ans. Donc au bout d'un moment, sans cesse de répéter qu'on arrive et tout va se faire. Il y a quand même des choses qui se faisaient dans des conditions qui étaient quand même correctes. Et donc toujours raconter les mêmes choses, ça commence à devenir fatigant. Et vous n'avez pas de m'expliquer comment on monte un projet ou comment on obtient des subventions ? Je n'ai pas dénigré. Je vous ai dit simplement ce que nous, on est engagé. M. Bouissier posait une question de qu'est-ce qu'on avait engagé pour faire rêver les Carbousins. Je présente quelques éléments de réponse. Simplement. Alors, oui. Moi, comme je l'ai toujours fait, si je m'exprime, c'est toujours à titre personnel. Pour moi, le budget qui nous est présenté va dans le bon sens. Parce que l'avenir et le développement d'une structure, quelle qu'elle soit, sont en fonction des efforts consentis en matière d'investissement, parce que c'est eux qui conditionnent le futur dans le cadre d'une vision à moyen et à long terme. Donc, ce que je constate, c'est que grâce à une politique de maîtrise des dépenses et à la mise en oeuvre d'économies sur de nombreux postes, je constate que c'est plus de 15% du budget global de fonctionnement qui sont transférés vers le budget d'investissement. Ça fait une augmentation de près de 21% de ce montant par rapport à celui de l'an dernier. Pour moi, nous sommes sur la bonne voie. Alors, j'ai bon espoir, avec la poursuite d'une scène politique de gestion rigoureuse des finances locales, de voir ce chiffre progresser dans les années qui viennent. 2022 amorce un tournant dans la gestion de la ville, avec pour objectif une grande politique de transformation de notre cité qui est et sera mise en oeuvre conformément à notre programme et aux souhaits de la majorité des Carmoset. Merci. D'autres interventions ? Nous allons passer au vote, donc, de ce budget prévitif qui vote contre donc, M. Bouissier, Mme Courveille, Mme Cullifeuille et M. Branly et Mme Rataboulou. Donc, qui s'abstient ? Qui vote pour ? L'ensemble des autres votants. Nous allons passer donc au budget primitif du PV solaire. Donc, le PV solaire, c'est une régie communale qui permet de gérer tous les panneaux photovoltaïques que la commune a sur les toitures. Donc, ça représente... Alors, je ne veux pas vous lire toutes les lignes, je suppose. Voilà. En gros, les grandes lignes de ce budget, c'est de faire en sorte que nous ayons des déficits qui disparaissent, aussi bien au niveau du fonctionnement qu'au niveau de l'investissement, où nous avions précédemment un déficit chronique au niveau de l'investissement. Nous sommes en train de le réduire. Il ne sera plus que de 20 000 euros, alors qu'il était précédemment de plus de 60 000 euros dans les budgets précédents. Il y a évidemment beaucoup moins de reversements à la commune qu'il y avait aussi dans les années précédentes. Donc, on a vu un échange là-dessus avec M. Branly. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il nous retourne à la commune la partie qui est vraiment du bénéfice. Le reste, donc toutes les charges doivent être supportées pour la régie PV solaire, doivent être supportées par le PV solaire. Donc, par exemple, quand il y a besoin d'un personnel pour l'entretenir, ce personnel doit être imputé à la régie PV solaire, donc photovoltaïque. Et ce n'est pas... Donc, du coup, il y a moins de recettes parce que, forcément, il faut payer la personne qui en fait l'entretien et qui assure la maintenance. Et ainsi de suite pour toutes les charges qu'il peut y avoir dans le fonctionnement. Pas de questions ? Voilà. Nous ne prévoyons pas d'investissement sur l'année 2022 parce qu'il nous reste une tranche à faire au niveau du SDIS, mais on ne peut pas faire cette tranche en suivant, dans l'année suivante, sinon, on ne percevrait pas un coût intéressant au niveau du rachat de l'électricité. Donc, on est obligé de faire une pause d'un an avant de de nouveau investir là-dessus. Donc, cet investissement est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui va être pérennisé dans le temps. Voilà. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? M. Branly, Mme Cullifail, Mme Courveille, et M. Bouissier, et Mme Rataboule. Qui vote pour ? Donc, tous les autres votants. Recrutement d'agents contractuels pour l'activité saisonnière. Bon, là, c'est pour renforcer les équipes pendant l'été avec des jeunes étudiants pour remplacer les personnels qui sont en vacances. Le but n'est pas de recruter des quantités, mais c'est tout simplement permettre donc que les services fonctionnent bien et également permettre à des jeunes d'avoir aussi un revenu. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Vote à l'unanimité. M. Schultes. Donc, chapitre 9. Restitution et remboursement d'une concession funéraire. Donc, la concession numéro 152 qui est située au cimetière de Bicoc a été achetée par Mme Douzal en 2021 en prévision de l'inhumation éventuelle d'un membre de sa famille. Ce conjoint est décédé donc prématurément le 8 février 2022 et a été inhumé dans un covaluial situé dans la commune de Tréban. Donc, Mme Douzal-Nelly souhaitant être inhumée à ses côtés souhaite restituer cette concession à la ville et demande une partie de son remboursement qui s'est élevée donc à 270 euros pour la ville et 135 euros pour le CCAS. Donc, il est proposé au conseil municipal de rembourser la somme de 270 euros à Mme Douzal-Nelly pour le motif précité. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, en fait, elle a acheté une concession mais comme elle ne va pas l'occuper et ne le retracède. Voilà. Et on demande au conseil municipal de valider le remboursement. Pas de questions ? On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, vote à l'unité. Merci pour elle. Merci. Alors, on va passer au point numéro 10 qui est le règlement de la restauration scolaire, le règlement intérieur des cantines. Donc, vous avez tous un exemplaire. C'est un document qui a été vu notamment en commission scolaire la dernière fois. Donc, il fallait juste remettre à jour certains points qui méritaient des modifications. Voilà. Avec notamment alors un point qu'on n'avait pas forcément évoqué. Enfin, on avait évoqué au niveau de la commission mais qui a été rediscuté avec les services. C'est les horaires d'ouverture au public puisque précédemment, le service scolaire n'était ouvert que trois jours, enfin, deux demi-journées et une journée par semaine. Et là, en fait, le service sera ouvert trois demi-journées et une journée complète le mercredi au public. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce règlement ou est-ce qu'on... Voilà. Non ? Alors, je le soumets au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, nous avons terminé l'ordre du jour. Nous allons passer donc à la question orale qu'a posée M. Bouissier. M. le maire, nous avons appris la semaine dernière que vous aviez notifié la fin de sa mission au directeur de l'EHPAD du Bosque. La maison de retraite connaît depuis deux ou trois ans une instabilité inquiétante de sa gestion par le fait que ces deux derniers directeurs se soient retrouvés subitement en démy de leur fonction, entraînant des périodes de flottement au sein de l'EHPAD dans l'organisation des différents services et cela impactant les services, les résidents et les familles et qui les laissent dans l'incompréhension. Nous vous demandons donc des explications sur vos motivations à avoir mis fin à cette mission et comment se rassurer la direction de cet établissement à l'avenir sans compromettre son bon fonctionnement. Il semblerait également que de nombreux résidents aient été détectés positifs au Covid-19 ces derniers jours. On m'a fait état d'une vingtaine peut-être. Vous nous direz sans doute les chiffres plus précis. Pouvez-vous nous assurer que toutes les mesures soient prises pour contenir une éventuelle reprise de l'épidémie dans cet établissement ? Merci pour votre question. Effectivement, j'ai mis fin au détachement de M. Monseret qui était directeur de l'EHPAD et j'ai mis fin à son détachement par anticipation conformément à l'arrêté portant nomination par voie de détachement. Cette décision que j'assume et que j'ai prise dans l'intérêt de l'EHPAD et plus particulièrement des résidents. La fin de fonction de M. Monseret devrait avoir des conséquences limitées dans la mesure où une sous-directrice qui connaît bien l'établissement est en place pour assurer l'intérim. M. le directeur général des services lui viendra en appui. Le recrutement du futur directeur ou directrice est d'ores et déjà publié sur le site de la commune. Comme c'était déjà le cas avant la fin de mission de M. Monseret, nous travaillons en concertation avec l'ensemble des personnels et de leurs représentants. Je n'argumenterai pas sur les raisons qui m'ont conduit à cette décision. C'est quelque chose qui est entre M. Monseret et moi. Je n'ai pas à l'exposer sur la place publique. Votre tribune libre d'un regard sur Carmo fait référence à la situation de l'EHPAD. Comme rien n'est jamais impossible, vous voyez que nous pouvons être amenés à faire des constats semblables sur une situation. A ma place, je me devais d'agir. Vous m'avez aussi interrogé sur les résidents détectés positifs. Tous les résidents et tous les personnels de l'EHPAD ont été testés jeudi 31 mars. Il en ressort que 25 résidents et 3 agents sont positifs à l'issue de ces tests. Les visites restent possibles pour les familles à l'exception des résidents positifs qui sont isolés. Suivant les règles en vigueur, actuellement, de nouveaux tests ne seront pas organisés pour toute la population de l'EHPAD. Ce sera seulement les personnes qui ont des symptômes de Covid qui seront testées. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui, depuis le moment où ont été faits les tests, il y a 3 nouvelles personnes, 3 résidents qui ont été cas positifs. Voilà. Et les personnes qui sont aujourd'hui les 25, les premiers, donc leur état de santé est bon pour quasiment tout le monde. Il n'y a pas de... Beaucoup étaient même sans symptômes parmi ces cas positifs. Et donc, je crois, demain ou après-demain, ils vont sortir de leur isolement parce que la période d'isolement est terminée. Donc, il ne restera plus qu'à l'isolement. dans les derniers cas qui viennent d'être détectés ces jours-ci. Voilà pour mes réponses à vos questions. Voilà. le conseil municipal est... Si je peux réagir simplement, on ne va pas creuser les raisons. Vous avez fait état de raisons qui vous sont propres. On va respecter l'intimité de cette décision pour ne pas mettre en mal. Je ne sais pas. considérer que les raisons sont suffisantes pour que ce soit le cas. Mais simplement d'appeler une vigilance. J'imagine que vous êtes attentif sur le recrutement du futur ou de la future directrice de cet établissement pour trouver enfin une quiétude, une gestion paisible et qu'on ne soit pas toujours à remettre en cause un fonctionnement de cet établissement qui pâtit pour tout le monde. Oui. Je suis d'accord avec ce point de vue. Voilà. Merci. Le conseil municipal est terminé. Bonne soirée. Il y a une feuille et les signatures peut-être à faire circuler.